et bien bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser le logiciel tftm et k module de version 6.2 dernièrement j'ai eu à faire des vidéos sur cette loi c'est donc les versions anciennes de cet logiciel si vous pouvez si vous voulez vous pouvez aller regarder la formation que j'ai mis sur cette ou les anciennes versions de cette logicielle donc dans cette vidéo je vous montrerai comment l'utiliser donc si vous avez le problème sur la gsm donc si votre téléphone est bloqué bien si vous intéressez sur la gsm voici cette louise et qui va vous permettre de débloquer et téléphone donc sans connexion internet sans avoir la licence donc tu vas juste télécharger l'application est installée dans ton ordinateur puis utiliser facilement donc vous allez débloquer vos téléphones médiatech spectrum samsung donc tous les téléphones qui vous préoccupe là vous allez pouvoir débloquer avec cet logiciel avec cette super le c'est donc c'est plus celle est pour vous une solution pour tous vos problèmes gsm qui concerne la gsm donc ici donc si on vient ici nous introduire les modèles qui l'occupe donc il occupe les opos donc il a plusieurs téléphones qui l'occupe comme vous voyez s'il fait le facteur et c'est il fait le flash donc c'est un simple qui sont le cd déblocage donc dernièrement j'ai fait la vidéo sur comment débloquer un téléphone techno donc comment débloquer tous les téléphones techno avec cette super logiciel donc sans plus tarder si tu n'es pas encore abonné abonné toi et active la planification donc dans la première partie si on a la partie directe opération dans la partie directe opération si c'est quoi dans la partie directe opération et si vous avez la possibilité de faire le récepteur protection frp donc il a l'adresse deuxième mode deuxième méthode ici pour faire le reset frp dont l'aurait 7 frp c'est d'abord quoi dans cette frp c'est la protection qui vient après le formateur du téléphone donc après d'avoir fait leur adresse est donc c'est la protection qui vient là où vous voyez que votre téléphone est bloqué sur le code wifi donc il demande le wifi comme mais sont connectés avec le wifi ça vous demande encore de mettre le compte google ou bien de mettre le schéma ancien donc c'est un peu ça donc c'est le logiciel vraiment très puissant d'oxy vous appuyez ici sur recette frp il va vous afficher ce que vous allez faire ici donc la licence est déjà activée du corps on voit ici il a dit ils sont déjà activés tel donc la licence est déjà activée donc ici vous allez pouvoir d'abord éteindre votre téléphone donc comme il a dit pour offre fondre donc les d'abord pour couper votre téléphone donc là d'abord pour votre téléphone la deuxième chose à faire vous allez appuyer sur le deux boutons d'allumeurs et deux boutons de volume donc volume plus plus volume moins vous appuyez le deux boutons et puis vous allez brancher votre téléphone dernièrement c'est pas même la peine donc j'ai déjà fait la vidéo sur comment utiliser cet logiciel donc comment comment y faire j'ai déjà fait les vidéos sur comment y faire donc vous allez appuyer les deux boutons volume au volume bas puis brancher le chargeur ça va connecter mec à connecter donc c'est un peu ça et si je mets stop d'abord je mets stop voilà ici on a le factory reset on a le factor et c'est plus le frp reset donc si vous appuyez ici sur cette option ci si les téléphones et exemple bloqué sur le schéma vous appuyez juste ici ça va faire le factor et c'est directement avec le reset frp donc il va enlever le compte google et le mot des passes où les schémas directement votre téléphone ouverte donc là où ça demande wifi là ça va savoir maintenant ça apparaît du con de ignorer c'est un peu ça les gars c'est le c'est vraiment très super donc ici vous avez travaillé en métalement métal data donc bizarre data donc eras donc effacer les données du téléphone donc cette option permet d'effacer les données du téléphone c'est un peu ça cette option permet de faire le de recettes passcode donc dans l'évée le code dans les téléphones donc c'est défenseur du 7 sur le reset pink ici enlever le code ping du téléphone avec le frp donc directement de faire le reset puis avec le frp directement donc si vous avez déjà fait ça vous allez juste sélectionner le modèle du téléphone si c'est un samsung comme on voit ici le lycée l'occupe donc beaucoup de téléphones il occupe le redmi le popo les vivos les samsung les huawei les amis le connor qu'on vous voit ici à beaucoup les modèles étaient font les techno et phoenix lg nokia vesta vm star nokia donc quand vous voyez ces motorola infinix lisange ça s'occupe les gars lui se lève en montré cool donc c'est un peu ça si vous êtes là on est dans la partie sécurité donc on est dans la partie sécurité si on veut sur la partie service ici vous pouvez faire le le reboot dans deux ou l'autre bout l'odeur donc vous pouvez débloquer le chargeur d'amence donc le bout de l'odeur le chargé d'amence chargé des démarrages du téléphone c'est un peu ça donc ici vous allez à prospiter de faire le bas poc des téléphones si on va sur la partie opération ou l'autre si on va sur la partie opération ou l'oxy dans la partie opération ou l'oxy on veut sur security vous pouvez faire le facteur et c'est dans cette option si vous pouvez le facteur et c'est donc tout comme aussi on était dans le direct opération c'est c'est bien si on veut sur la partie fiction ici après je fixe vraiment c'est super la partie super de la partie soit ici vous avez la possibilité de faire le bypass frp avec le fort mtp et le fort adb donc adb adb c'est une option qu'on active dans les téléphones donc on active adb d'ailleurs j'ai fait là une vidéo sur comment activer le adb dans votre téléphone donc si vous voulez faire le recette donc vous pouvez faire le recette si vous pouvez faire le bypass frp sur le avec le mtp donc mtp bypass ici vous avez la possibilité de faire donc ici vous allez choisir le modèle de téléphone c'est une telle chose et elle ici vous allez choisir le donc vous voyez ça dit bon pour les débutants je vous conseille de prendre le nv le nv un bureau mla un veron point net bypass donc si vous avez juste apprécié sur cela que ça va sortir la notification de votre téléphone donc comme il a l'appuié sur ok directement dans chrome là vous allez télécharger les failles donc mais google manager pour faire le bypass compte google donc manuellement si vous voulez faire le bypass manuellement c'est ici donc c'est un peu ça ici vous allez juste laisser les téléphones ouverts donc ça va connecter juste donc faut d'abord connecter un réseau wifi et puis venir sélectionner ici c'est un peu ça c'est cool vous allez appuyer sur select puis ça va sortir une situation là bas au d'abord votre téléphone soit connecté en mtp 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 c'est l'option qu'on utilise pour envoyer les fichiers des téléphones d'autres si tu montres qu'ils font là quand ils vont envoyer exemple les chansons c'est un peu ça ici on a les options qu'on peut utiliser on a des bémondes donc on peut faire de l'eau comme l'autre on peut faire lui mais c'est un pays donc on a des démarches si on veut sur la partie service ici on peut voir les informations du téléphone en facebook mode on peut voir les informations du téléphone en à des bémondes on peut faire les informations on peut voir les informations du téléphone en mtp mode c'est un peu ça on verra sur la partie réperie si vous avez la possibilité d'échanger l'email de votre téléphone donc vous allez réparer l'email de votre téléphone on repère le mec comment on repère le mec contre votre téléphone donc quand vous mettez la taxis ça fait c'est mon recherche réseau mais je ne sors pas vous pouvez donc excusez donc je voulais dire donc on reparlé mais quand il ya plus l'email donc vous mettez la cacine ça marche plus excusez moi on mette la cacine ça m'a acheté la cacine marche plus vous pouvez donc quand déjà la cacine marche plus vous allez juste faire étoile 10 06 étoile 10 à 6 à 6 si ça met ce mot email nul donc il n'y a pas lui mais il faut venir écrire mais si tu mets il fait le réparer mais je repars lui mais du téléphone un peu là tu vas réparer l'immédiat téléphone on n'est plus tu aussi vous pouvez réparer les wifi dans le numéro de wifi là le coup c'est plus c'est l'égard souvenez sur la partie tout c'est ce qu'on veut faire le cas donc voilà la puissance et 17 mai c'est que le cerveau permet de débloquer votre téléphone donc vous venez tous vos téléphones la partie la partie directe log si il y avait la possibilité de faire le direct à tourner cette puce le frp recette donc vous avez votre téléphone vous avez juste sélectionné s'il peut appuyer sur star ici ça va vous donner ça vous donner ça vous donner les indications comment faire c'est un peu ça donc vous allez enlèver le code ou bien le schéma directement avec le frp en bout de mode donc donc vous allez d'abord ils tiennent votre téléphone appuyer sur le volume au plus haut niveau bas c'est un peu ça n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo les gars liker et si vous avez le problème donc si vous voulez encore les tous sur la gsm donnez tous pour des blocades les logiciels pour des blocages de téléphone réjeuner nous dans la groupe il est grec